Musique Shalom Aleykhaim, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée aux couples. Alors, Pessah et le Shlumbayit. De quoi s'agit-il ? Bah tout simplement des préparatifs de Pessah. On s'épuise, on va frotter, on va ranger, on va laver, on va déménager, on va s'abumer les bains, on va transpirer, on aura les enfants qui nous passent entre les pattes, qui vont peut-être amener du Khamet à des endroits où on a déjà nettoyé, on a enlevé le Khamet. La préparation de la fête elle-même, la veille de la fête, l'épuisement, le soir du céder, on pique du nez, la première coupe de vin, la femme qui s'endort parce qu'elle est complètement épuisée, les enfants qui font les fous. Bref, il y a toutes sortes de tableaux un peu cauchemardesques qui sont liés à la préparation de Pessah et au vécu de la fête elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour que le Shlumbayit soit préservé et que l'harmonie s'installe et qu'on puisse travailler tranquillement et faire ce qu'on a à faire, le couple évidemment, et ensuite après la famille, les enfants. Si le couple marche bien, si ça fonctionne bien entre le mari et la femme, alors ça sera plus facile après de gérer les enfants. Quels sont les conseils qu'on peut donner pratiques pour que cette période soit une période d'harmonie ? D'abord, première chose, il faut savoir qu'on ne travaille jamais mieux que lorsqu'on a un planning. D'abord, on établit un planning avec des responsabilités. De quoi chacun est chargé ? Qu'est-ce que chacun doit faire ? En temps, en heure, on valide, on fait des points et on fait attention à ce que les choses fonctionnent en temps et en heure. Ça, c'est fondamental parce que c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner clairement. On n'a pas d'angoisse, on ne sait pas ce qui nous attend le lendemain, on sait où on va. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut le savoir, les enfants vont passer avec nous la soirée du Céder. Vous savez que Pessah, c'est la fête du Khidr, c'est la fête de l'éducation. Donc, on va voir les enfants à Pécou. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Plus que la sortie d'Égypte, elle-même, qui va leur être racontée, c'est l'atmosphère dans laquelle elle est racontée. Et l'atmosphère dans laquelle elle est racontée, elle dépend grandement de la manière dont le papa et la maman se comportent l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas interdit que le papa et la maman, par exemple, préparent quelques questions qu'ils vont poser aux enfants et que le papa puisse poser des questions et que la maman aussi puisse poser des questions. Et que le papa et la maman donc à la fois se félicitent sur les questions qu'ils ont posées et en même temps, ils félicitent les enfants sur les réponses qu'ils vont donner. C'est très important que les enfants vivent la fête comme étant un moment d'harmonie. On l'a dit, si on veut connaître l'importance du mariage, il suffit de regarder le rituel des fêtes et le rythme de vie d'un enfant juif. Dès son plus jeune âge, l'enfant juif entend que le père chante les louanges de la maman, Echeth Rahil, lorsqu'il revient, et là, cette fois-ci, ça va être Shabbat, donc on va chanter aussi Echeth Rahil, d'accord ? Il entend qu'on lit Shirashirim, qui est une parabole amoureuse, donc entre un homme et sa femme, mais en fait une parabole amoureuse entre Hachem et le peuple juif. Il entend que le Kohen Gadol ne pouvait pas officier dans le Saint-Dessin à Kippour s'il n'était pas marié. Bref, il y a toutes sortes d'occurrences dans lesquelles un enfant juif entend parler de mariage et de l'importance du mariage. Mais quel est le moment où il va le voir ? Particulièrement. Alors il le voit Shabbat, ça c'est toutes les semaines, parce qu'il voit comment son papa et sa maman fonctionne. Mais il le voit également à Pessah. Parce qu'à Pessah, on va passer avec lui, puisqu'il a atteint un certain âge, on va passer avec lui plusieurs heures à table. Et là il va regarder le papa et la maman se comporter, il va les voir se comporter l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est une raison pour laquelle Pessah est également la fête du Khilur, parce que c'est également la possibilité pour les parents d'envoyer un message silencieux d'harmonie vis-à-vis de leurs enfants, en leur montrant qu'ils savent fonctionner harmonieusement, qu'ils savent fonctionner tous les deux, donc main dans la main. Et ça, ça se voit dans la préparation de la fête, ça se voit dans le ménage, ça se voit dans les coups de main qui sont donnés, ça se voit dans les courses, ça se voit dans la préparation de la fête, et ça se voit le soir du céder du bain. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'occasions ici, dans lesquelles on peut voir le papa et la maman fonctionner, à la fois dans un moment de tension, en même temps dans un moment de fête, à un moment dans un moment de préparation, etc. Alors c'est vrai, vous me direz, on le voit à Shabbat, mais Shabbat, il n'y a pas la tension, entre guillemets, qui peut régner avant Pessar. Avant Pessar, l'enjeu est différent. On nettoie la maison, il faut enlever le khametz, donc on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on a bien fait les choses ? Est-ce qu'on est bien certain d'avoir bien nettoyé la maison ? Est-ce qu'on est bien sûr qu'on mène les choses correctement ? Le soir du céder également, il y a un enjeu, il faut poser des questions, des réponses, etc. Donc il y a tout un vécu qui n'est pas forcément mis en place pendant Shabbat. Donc c'est fondamental que le mari et la femme sachent, à ce moment-là, préparer la fête avec harmonie, tranquillité, et donc le mieux, comme on l'a dit, c'est le planning, c'est la répartition des rôles, c'est également la préparation du céder lui-même et la participation au céder. Last but not least. Si le mari et la femme sont seuls à table, nous dit l'alha, ils doivent se poser des questions l'un à l'autre. Parce qu'à Pessar, on doit poser des questions et on doit amener des réponses. Pessar, c'est apêchesar. Pêchesar, c'est la bouche qui parle, d'accord ? Donc on est obligé de raconter. On doit raconter avec des questions et des réponses. Alors ça aussi, c'est fondamental. Parce que quand on pose des questions et qu'on amène des réponses, on dialogue, on voit que Pessar, c'est une fête qui est basée sur cette idée de dialogue, avec des questions et avec des réponses. Et ça aussi, c'est une des marques fabriques de l'harmonie entre un mari et sa femme. A savoir la patience qu'ils ont à écouter l'autre poser des questions, donner son avis, expliquer un point de vue, défendre son point de vue. Et le soir du céder, c'est un moment où chacun peut expliquer la manière dont il comprend les choses. Voilà, donc c'est une occasion de dialogue. Et cette occasion de dialogue, c'est une occasion également de travailler l'harmonie. A savoir que chacun peut avoir un point de vue un peu différent, comprendre les choses un peu différemment. Chacun peut comprendre les choses à sa vitesse, et donc ça va nécessiter un courant d'explication, un courant de mise au point entre le mari et la femme, et d'une manière générale entre les parents et les enfants, et peut-être même entre les différents membres de la famille. C'est dans ce genre d'occasion qu'on peut tester la tolérance, qu'on peut tester le respect, qu'on peut tester la bonne humeur, qu'on peut tester la capacité qu'on a, au point de vue pédagogique, à expliquer les choses et à se faire comprendre. Et tous ces tests-là sont des tests d'harmonie. Alors voilà, le soir du scénar, on a donc à la fois une possibilité de travailler, une possibilité d'avancer, et une possibilité de construire notre harmonie dans le couple, tout simplement, en travaillant tous ces bidotes, tous ces traits de caractère qui vont se révéler tout au long de la préparation de la fête et pendant la fête elle-même. la patience, l'empathie, le recède, donner un coup de mœuf, la présence, le soutien, la tolérance, l'explication, la pédagogie, toutes ces choses-là sont présentes et ces raisons pour lesquelles donc Pessar périt bien son nom, c'est vraiment la fête du Rilour, parce que c'est le moment où on doit mettre en marche toutes ces bidotes, tous ces traits de caractère pour fabriquer de l'harmonie autour de nous. Alors à toutes et à tous, Pessar Kresher, Pessar Mérard, on a l'occasion de revenir sur d'autres points qui nous concernent la fête. A bientôt.